Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important puisque c'est sûrement la question qu'on me pose le plus souvent. Comment avoir plus d'abonnés sur Instagram ? Je suis moi-même à fond sur ce réseau depuis quelques années. Je me suis créé une communauté de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs et de professionnels de la communication qui me suivent pour justement recevoir tous mes conseils pour réussir sur les réseaux sociaux et aussi pour suivre mon quotidien d'entrepreneur. Et non seulement j'adore Instagram, mais en plus je m'éclate bien à l'analyser pour justement essayer de faire grossir de plus en plus ma communauté, mais pas n'importe comment. Et c'est vraiment aussi le petit point que je veux faire avant de vous donner tous mes conseils. L'objectif ici, ça va être d'augmenter sainement votre communauté sur Instagram. Vraiment, c'est hyper important pour moi de le dire, mais je n'aime pas certaines techniques que certaines personnes utilisent sur ce réseau pour booster artificiellement le nombre d'abonnés. Je m'explique. On peut, grâce à des techniques assez précises, augmenter son nombre d'abonnés d'une manière assez artificielle dans le sens où ce ne sont pas des abonnés qualifiés. Ce ne sont pas des personnes qui vont ensuite regarder vos contenus. Et c'est une très grosse problématique. Donc petit rappel avant de démarrer, rien ne sert d'avoir 50 000 abonnés sur votre compte Instagram s'ils ne sont pas réellement intéressés par vos contenus. Ça peut même, au contraire, faire très très mal. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que Instagram, il comptabilise votre taux d'engagement. En fait, il s'agit du pourcentage de votre nombre d'abonnés qui réagissent à vos contenus. Et donc, si par exemple, vous avez gagné, je ne sais pas, à béton, 10 000 abonnés grâce à un concours que vous avez mis en place sur Instagram, où vous avez fait gagner un iPhone, ou tout simplement que vous avez carrément même acheté des abonnés, je suis vraiment désolée de vous annoncer que vous venez en fait de vous tirer une belle balle dans le pied. Parce que ces abonnés, soit ils sont faux avec l'achat des abonnés, soit ils sont seulement intéressés par le concours que vous avez créé. Puisqu'en général, quand on fait un concours sur Instagram, on pousse les gens à s'abonner. Mais en fait, ils s'abonnent juste pour participer au concours. Ils ne s'abonnent pas du tout parce qu'ils sont intéressés par vos contenus. Du coup, ça crée un résultat qui se fait en trois étapes, qui est super facile à comprendre. De un, ces personnes-là qui se sont abonnées à votre compte pour un concours par exemple, ils ne vont pas aller aimer, commenter ou partager vos contenus parce qu'ils s'en fichent un petit peu. Résultat, votre taux d'engagement qui est calculé par l'algorithme d'Instagram, il va s'effondrer tout naturellement. Et c'est là où les problèmes commencent, c'est la troisième étape. L'algorithme d'Insta va du coup commencer à vous bannir. Alors, ça ne va pas du tout se voir d'une manière officielle. Vous n'allez pas recevoir une notification qui dit, tiens, Insta vous a banni. Non, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais vous allez vous rendre compte qu'en publiant, vous n'avez quasiment plus aucun j'aime et plus aucun commentaire. Tout simplement parce que comme votre taux d'engagement est totalement effondré, Instagram décide en fait tout naturellement, grâce à des calculs en fait automatiquement, que vos publications doivent être mises de côté. Vu que la majorité de vos abonnés ne commandent pas vos publications et ne les aiment pas, il va se dire, bon, ces contenus ne sont pas très très intéressants, donc naturellement, je vais les mettre de côté. Je ne vais pas du tout les afficher sur les files d'actualité de ces abonnés. Bien sûr, ici, l'idée, ce n'est pas du tout de vous faire peur, mais plutôt, vous prenez vraiment vraiment conscience qu'aujourd'hui, le but du jeu ici dans cette vidéo, ça va être de vous aider à créer une communauté qualifiée, à augmenter votre nombre d'abonnés, oui, mais des abonnés qualifiés. C'est-à-dire des personnes qui sont réellement intéressées par vos contenus. Du coup, vous aurez plus d'abonnés et en parallèle, vous aurez plus de réactions sur vos publications, plus de commentaires, etc. Et du coup, si jamais vous êtes là aussi pour vendre un produit ou un service, vous ferez automatiquement beaucoup plus de ventes. C'est là où ça peut être extrêmement puissant. Je vais donc vous partager cette astuce qui fonctionne vraiment pour augmenter son nombre d'abonnés qualifiés sur Instagram. C'est parti ! Premier conseil que j'ai à vous donner, qui peut paraître un petit peu naturel et évident, mais en fait, quand je regarde réellement les faits, il ne l'est pas du tout. Publiez régulièrement et à long terme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Franchement, pour des publications, vous devriez publier plusieurs fois par semaine. Moi, personnellement, j'ai publié pendant des années deux fois par semaine et là, je commence à sérieusement intensifier parce que j'ai plein de contenus près d'avance. Donc là, je me retrouve finalement à publier une fois par jour en semaine. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. J'ai changé ça il y a seulement quelques jours, mais ça fait des années que je publie simplement deux contenus par semaine de publications et ça fonctionne très bien. Mais là, je vous parle vraiment des publications, c'est-à-dire des posts, des photos, des vidéos qui apparaissent sur votre compte Instagram. Donc par exemple, les Reels Instagram. Mais sur Insta, il y a aussi un autre format à absolument prendre en compte, c'est les Stories. Les Stories, c'est un format beaucoup plus spontané. Vous allez pouvoir parler en direct à votre cible, à vos abonnés, à votre audience. C'est extrêmement puissant. Et là, pour le coup, je vous conseille réellement de publier au moins une fois par jour. Je sais que ça peut paraître énorme, mais en fait, les Stories, c'est un format super facile à faire. Souvent, ce qu'on montre avec ce format, c'est simplement les coulisses de notre métier. Donc c'est très simple. Vous prenez votre téléphone, vous faites une petite photo ou une vidéo des coulisses justement de votre métier et vous allez voir que vous avez déjà un contenu. Donc ça, ça se fait vraiment très facilement. Ce n'est pas du tout un gros contenu comme on peut le publier via un post, par exemple. C'est des choses vraiment totalement différentes. Et donc moi, par exemple, là-dessus, je publie franchement plusieurs fois par jour, mais vraiment par plaisir et parce que c'est très facile à faire. Je n'hésite pas aussi à faire une petite pause le week-end. Voilà, je ne me prends pas trop la tête. Ça, c'est vraiment le point fondamental. Vous devez vraiment, vraiment prendre conscience que pour réussir sur Instagram, vous devez absolument publier régulièrement et à long terme. On publie régulièrement pour deux raisons. La première, c'est tout simplement l'algorithme d'Instagram qui va justement comptabiliser votre régularité. Il va la prendre en compte en fait pour savoir s'il va mettre en avant votre contenu sur un fil d'actualité. Si vous publiez super régulièrement, il va vous mettre beaucoup plus en avant que si vous publiez une fois par mois, par exemple. Mais aussi, on ne va pas se mentir, la deuxième raison pour laquelle on publie régulièrement, c'est surtout pour nos abonnés ou nos potentiels futurs abonnés. Parce que plus vous allez publier, plus vous avez de chances d'être vu, tout simplement, que ce soit de la part de votre audience, mais aussi de votre future audience. Et surtout, il ne faut vraiment pas oublier quelque chose, c'est que sur les réseaux, pour ne pas qu'on vous oublie, vous devez publier très régulièrement. Il y a tellement de contenu sur Instagram que si vous publiez seulement de temps en temps, vous allez clairement vous faire, entre guillemets, bouffer par la concurrence. Si vous voulez vous faire remarquer, il faut être vraiment présent régulièrement. Tout en continuant à la faisant de la qualité, bien sûr, l'idée, ce n'est pas non plus de produire, 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 sans réfléchir à la qualité, juste pour faire du contenu. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça, c'est un point super important. Il faut vraiment être très régulier. Il faut garder en tête qu'Instagram met de plus en plus en avant les comptes actifs. Et aussi, garder en tête, et je suis sûre que vous êtes exactement pareil, mais pour faire confiance en quelqu'un, pour aller aimer ou commenter un contenu, vous avez souvent besoin de le voir plusieurs fois. C'est comme ça, en fait, qu'un lien de confiance se crée tout naturellement avec le créateur de contenu. Eh bien, c'est pareil pour vous. Vous n'allez pas échapper à cette règle-là. Mais si vous vous lancez sur Instagram, forcément, plus vous allez publier, plus les gens vont commencer à avoir confiance en vous, plus les gens vont avoir confiance aux conseils que vous allez donner et plus ils vont se sentir suffisamment à l'aise pour aimer et commenter et potentiellement aussi partager votre contenu. Et du coup, je pense que vous comprenez bien, mais plus ils vont aimer et commenter vos contenus, plus ils vont vous voir, plus ils vont s'abonner. Donc, plus vous allez avoir votre nombre d'abonnés qui va naturellement augmenter. En plus, plus vous allez faire des publications, plus vous allez publier régulièrement, plus vous allez naturellement vous former, apprendre les bonnes techniques pour savoir ce qui fonctionne vraiment. Et du coup, petit à petit, vous saurez comment faire des publications qui permettront justement de gagner des abonnés. Et enfin, pour terminer, c'est vrai qu'en termes d'irréputation, en termes d'image, c'est aussi très puissant. Je ne sais pas si vous avez aussi ce truc, mais moi, souvent, quand j'aime bien une marque, je vais aller regarder ce qu'elle fait sur Instagram et je vais aller potentiellement la suivre. Mais si je sens qu'elle ne publie pas du tout et qu'elle n'a pas publié depuis trois mois, par exemple, je n'ai pas du tout à avoir envie de la suivre. Je me dis, bon, ben voilà, elle est inactive. Et ça me donne l'image d'une marque qui n'est pas très active d'une manière globale. Et je sais que c'est terrible, mais c'est aujourd'hui la réalité. C'est vrai qu'Instagram, pour beaucoup d'internautes, c'est un peu comme la carte d'identité d'une personne ou le site internet d'une marque. Donc gardez en tête, et je le dis très souvent, mais c'est très important de le prendre en compte. Quand vous arrivez sur Instagram, vous n'arrivez pas sur un sprint, vous démarrez au contraire un marathon. Alors vraiment, préparez-vous à publier à long terme. Et pour ça, le dernier conseil que je peux vous donner sur ce point-là, c'est qu'il faut absolument que vous vous organisiez. J'en parle dans ma formation Instagram. J'ai carrément fait tout un module sur toute la partie organisation. Et ce n'est pas pour rien que je l'ai fait, parce que c'est primordial. En fait, si on veut tenir à long terme sur un réseau, il faut s'organiser. Et je me rends compte que c'est l'une de mes énormes forces. C'est pour ça que j'arrive à me créer des petites communautés, que ce soit sur Twitter, l'ancien Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube. Si j'arrive à le faire, c'est tout simplement parce que je m'organise en fait et j'ai une bonne organisation. Créez-vous une vraie stratégie de contenu. Sinon, vous allez clairement laisser tomber dans quelques mois. Je suis désolée de vous l'avouer, mais c'est ce qui va arriver. Du coup, je vous préviens à l'avance. Il faut vraiment créer une vraie stratégie de contenu, savoir exactement ce qu'on va publier, par exemple, dans les prochaines semaines. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est planifier tous mes contenus à l'avance. J'utilise même un outil qui s'appelle Agorapulse. J'ai fait d'ailleurs toute une vidéo sur le sujet. Je vous glisse le lien directement par ici. Mais voilà, moi, ce que j'aime faire, c'est vraiment prévoir tout mon contenu à l'avance, tout planifier. Et c'est tellement puissant en deux. Un, c'est pour ça que je tiens vraiment à long terme et surtout de deux, ça allège énormément, énormément ma charge mentale. Et du coup, de trois, je crée du contenu de meilleure qualité parce que je ne le fais pas à l'arrache. En fait, tout est déjà organisé et au moment où je crée mon contenu, en fait, c'est le contenu que je vais sortir le mois d'après. Et du coup, je suis hyper zen, je ne me mets pas de pression et forcément, je le crée dans des meilleures conditions pour avoir la meilleure qualité possible. Deuxième astuce que j'ai vraiment envie de vous raconter et qui fonctionne très, très, très bien quand on se lance sur Instagram, c'est vraiment un truc qui est tout bête, mais qui fonctionne très bien pour gagner un nombre d'abonnés important, en tout cas pour faire décoller un compte, c'est d'aller commenter d'autres contenus. C'est une stratégie qui est totalement complémentaire à la première puisque en fait, l'idée, ça va être de commenter des contenus en faisant des commentaires vraiment intéressants et en lien avec votre activité, en lien avec votre expertise. Du coup, des personnes qui vont lire des commentaires et ne négligez pas le nombre de personnes qui disent des commentaires, il y en a tellement qui ont exactement le même réflexe que moi, moi je suis exactement comme ça, je regarde plein de contenus sur Instagram et en fait, j'adore aller lire les commentaires. J'adore aller lire les réactions et ça fait vraiment partie de l'expérience du contenu, c'est-à-dire que je passe autant de temps à regarder le contenu qu'à lire les commentaires. Parfois, je passe même plus de temps à lire les commentaires. Donc ne négligez pas tous ces gens qui vont aller lire les commentaires des publications, c'est énorme. Et donc je disais, si jamais vous faites un commentaire qui est vraiment intéressant ou vous apportez de la valeur, la personne va aller cliquer sur votre nom, va tomber sur votre profil et si vous publiez des contenus intéressants, elle va s'abonner. C'est pour ça que je vous dis que c'est une stratégie totalement complémentaire à la première. Vous devez d'abord publier du contenu, puis ensuite, aller commenter les contenus des autres. Il y a une technique qui fonctionne très bien, c'est d'aller commenter des contenus de comptes parlant du même sujet que nous, donc des comptes un peu similaires. Non seulement, vous avez créé un lien avec le créateur et la créatrice du contenu en question, et ça, c'est génial parce que peut-être que ça va donner envie plus tard de faire de la co-création, peut-être que vous allez avoir envie de travailler ensemble. Et donc, admettons, vous voyez un compte que vous considérez comme entre guillemets un compte concurrent dans le sens où il publie le même type de contenu que vous, il parle du même sujet que vous. Et bien finalement, en allant commenter ses contenus, vous allez vous faire connaître naturellement de son audience. Alors faites attention, il ne faut pas non plus le faire avec l'extrême parce que ça va être assez énervant de voir entre guillemets des concurrents commenter nos contenus tout simplement pour aller gratter des abonnés. Donc il faut le faire vraiment avec modération et surtout, il faut le faire avec justesse et avec du sens. C'est ce que je vous dis tout le temps, mais vraiment, faites-le avec du sens. En fait, naturellement, moi, il m'arrive d'aller commenter des contenus de mes confrères ou de mes consoeurs juste parce que ça m'intéresse et parce qu'on parle du même sujet, mais pas parce que j'ai envie de gratter des abonnés. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en faisant ça, naturellement, je me faisais connaître de ces abonnés aussi à eux. Deuxième astuce aussi qui fonctionne très très bien, c'est d'aller commenter les posts de vos abonnés les plus engagés. Ça, c'est énorme. À partir du moment où vous voyez quelqu'un qui commente régulièrement vos contenus, n'hésitez pas à aller commenter ses propres contenus aussi. Ça fonctionne aussi avec les messages privés. Plus vous allez échanger par message privé avec une personne qui a commenté vos contenus, plus l'algorithme va déterminer que vous êtes en relation, que vous avez un contact, que vous vous appréciez entre guillemets. Et donc, du coup, il va pousser vos prochaines publications sur son fil d'actualité. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple, mais ça fonctionne. Et en plus, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que plus vous allez commenter les posts de vos abonnés, plus vous allez gagner des abonnés. Pourquoi ? Parce que votre abonné est votre cible et donc il est très 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 probable que dans ses abonnés à lui, on retrouve également votre cible. Du coup, en commentant les contenus de vos abonnés, la communauté de cet abonné-là va potentiellement vous découvrir. Et bien sûr, quand je vous parle de commenter, c'est pas juste d'envoyer une petite flamme ou un petit cœur, ça on s'en fiche, j'espère que vous l'avez bien compris. Essayez vraiment de faire un commentaire qui a de la valeur, apportez votre expertise, c'est vraiment là où vous allez pouvoir faire la différence. Du coup, je vous partage aussi la troisième technique qui fonctionne super bien. En plus d'aller commenter les contenus de vos confrères et consoeurs, les contenus de vos abonnés les plus engagés, vous pouvez aussi aller commenter des contenus de votre secteur d'activité. Donc ça, c'est une technique un peu plus large. Je vous donne un exemple. Moi, je donne des conseils sur les réseaux sociaux. Donc comment réussir à se construire une communauté sur Instagram et LinkedIn notamment ? Eh bien, il m'arrive d'aller commenter des publications dans le domaine de l'entrepreneuriat d'une manière globale. Pourquoi ? Parce que je vise des entrepreneurs. Donc là, je ne cible pas des contenus qui parlent de mon sujet, mais je cible simplement des contenus qui intéressent mon audience. Donc des contenus qui intéressent les entrepreneurs. Voilà, c'est une stratégie simple, efficace, qui ne prend pas beaucoup de temps non plus. En fait, c'est très simple parce que c'est justement un petit moment à aller vous abonner à des comptes qui vous intéressent. Donc comme je vous le disais, des personnes qui font partie de vos confrères et consoeurs, donc vraiment des personnes qui parlent du même sujet que vous, des abonnés qui sont hyper actifs sur votre compte et aussi des comptes qui font partie de votre secteur d'activité. En bref, des comptes qui visent exactement les mêmes personnes que vous visez. Et normalement, ça ne devrait pas être non plus quelque chose de difficile à faire parce que ça devrait vous intéresser vu que c'est votre domaine. Voilà, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce pour gagner des abonnés qualifiés sur votre compte Instagram, choisissez le bon format. Il y a plein de formats sur Instagram, les Reels, les Stories, les publications sous forme de carousel, les photos, les vidéos longues aussi, les lives, Insta Shopping. Il y a tellement de formats sur Instagram qui sont d'ailleurs super intéressants. Mais la réalité, c'est que vous ne pouvez pas forcément être partout. Et pour tenir à long terme, vous devez vraiment choisir les bons formats. C'est ce qui vous permettra aussi de gagner vraiment un nombre d'abonnés intéressant. Pour choisir le bon format, je vous conseille simplement de vous appuyer sur trois points très importants. Le premier point, choisissez un format qui plaît à Instagram. Je vous donne un exemple très simple, mais par exemple, pour se faire connaître aujourd'hui sur Insta, le meilleur format, vraiment celui qui plaît le plus à l'algorithme, c'est les Reels. Ce sont les petites vidéos qui ne durent pas plus d'une minute trente et qui sont envoyées dans une rubrique bien spécifique d'Instagram qui sont les Reels et en fait, qui apparaissent aujourd'hui dans les films d'actualité. C'est vraiment le format qui est le plus poussé sur ce réseau et pour gagner un nombre d'abonnés, c'est aujourd'hui un format qui cartonne. Mais sachez que ça bouge en fonction de l'algorithme qui bouge tout simplement tout le temps. Donc ça, c'est un truc vraiment tout bête, mais il faut vraiment essayer de déterminer ce qui plaît le plus à l'algorithme d'Instagram. Donc voilà, ça, c'est le premier point. On ne va pas se mentir, on ne va pas se leurrer. Oui, c'est important de faire ce qu'on aime, mais il faut prendre en compte ce qui fonctionne vraiment pour atteindre un objectif bien précis. Et donc ici, par exemple, si vous voulez gagner des abonnés, choisissez un format qui plaît vraiment à l'algorithme d'Instagram. Deuxième élément à prendre en compte, choisissez le bon format en fonction de votre cible. Parce que là, je vous parle des Reels, des petites vidéos, mais peut-être que votre audience, elle n'aime pas ce type de format. Donc n'hésitez pas à essayer de déterminer vraiment ce qui va potentiellement le plus plaire à votre audience, aux personnes que vous souhaitez viser. Est-ce que c'est des citations ? Est-ce que c'est des photos ? Est-ce que c'est des vidéos ? Qu'est-ce qui leur plaît le plus ? Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est que comme je suis pas mal de personnes qui s'adressent à mon audience, dès que je vois qu'il y a une publication vraiment qui cartonne, je l'enregistre. On peut enregistrer des contenus sur Instagram, donc n'hésitez pas à enregistrer, à sauvegarder des contenus dans un petit dossier. Et comme ça, le jour où j'ai besoin de publier, ça me donne des idées d'inspiration, des contenus qui fonctionnent vraiment et notamment des formats qui fonctionnent bien. Évidemment, l'idée, c'est de jamais copier, mais simplement de reprendre un format qui marche bien. Et enfin, troisième élément à prendre en compte, pour choisir le bon format, vous devez aussi évidemment de choisir un format qui vous plaît. Ça, c'est un truc tout bête aussi, mais si par exemple, vous voulez absolument plaire seulement au premier point, c'est-à-dire à l'algorithme d'Instagram et que vous vous lancez en vidéo alors que vous êtes hyper mal à l'aise avec ce format, que ça ne vous plaît pas, que vous détestez par les faces caméra, ça va poser problème à un moment donné. Vous ne pouvez pas vous forcer indéfiniment, surtout si vous partez sur une stratégie long terme. Donc voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de choisir aussi des formats qui vous plaisent dans lesquels vous êtes à l'aise. Donc en gros, choisissez des bons formats, vous pouvez en sélectionner plusieurs en fonction de l'algorithme d'Instagram, de ce qui est tendance en ce moment, en fonction de ce qui plaît à votre audience et aussi bien sûr en fonction de ce qui vous rend vraiment à l'aise, de ce qui vous plaît vraiment. Et là, vous allez pouvoir tenir à long terme. Donc là, on a parlé du format, donc la forme qui est évidemment très très importante quand on crée un contenu. Et maintenant, on va parler du fond. La quatrième astuce que je voulais absolument vous partager, c'est qu'il faut évidemment faire le bon contenu. Ça, c'est vraiment la stratégie à adopter pour gagner un bon nombre d'abonnés et se créer vraiment une communauté qualifiée. Toute la clé, en fait, est dans le contenu. Il faut un bon contenu. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ma formation, je parle à fond de ça. J'ai fait tout un module pour vraiment que vous puissiez déterminer quoi publier sur Instagram, que vous ayez une multitude d'idées de contenu à l'avance parce que c'est primordial et j'ai même créé un dossier avec 210 idées de contenu dans lequel vous pouvez piocher en fait pour ne jamais manquer d'idées et c'est des bons contenus, vraiment des choses qui fonctionnent réellement sur ce réseau. Parce que vraiment, ça, c'est le problème que je vois tout le temps chez des personnes qui ne réussissent pas sur Instagram, qui ne voient pas leur nombre d'abonnés décoller. En fait, il y a trois scénarios que je croise tout le temps. Le premier, c'est ceux qui parlent de contenu qui les intéresse mais qui oublient du coup totalement leur cible. Mais ça, c'est assez drôle du coup à remarquer comme il y a un petit peu cette tendance actuellement de il faut s'écouter, il faut vraiment prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait et donc du coup, publier que des choses qui nous plaisent vraiment à 100%. Il faut suivre notre cœur. Si on n'a pas envie de publier, on ne publie pas. Je suis désolée, je suis en train de me moquer un peu là mais on ne va pas se mentir si vraiment vous voulez vous créer une vraie communauté, il faut absolument publier à long terme, il faut prendre vraiment les choses au sérieux et donc il faut créer du contenu pour votre audience et pas seulement vous faire plaisir, vous, pas seulement vous faire kiffer. Même si je vous rassure, moi personnellement, j'adore créer mon contenu, je prends énormément de plaisir parce que justement, à force d'en créer, j'ai trouvé vraiment le juste milieu entre ce qui plaît à mon audience et aussi ce qui me plaît moi et c'est ce que je vous conseille vraiment de trouver en fait, c'est vraiment primordial. Donc ne tombez pas dans ce piège de parler de ce qui vous intéresse vous mais pas du tout ce qui intéresse votre cible. Gardez toujours en tête à qui vous allez vous adresser et proposez-leur du contenu qui va vraiment les intéresser. Donc ça, c'est le premier scénario que je vois beaucoup. Le deuxième scénario que je croise aussi énormément et ça franchement, on tombe tous dedans à un moment donné, moi je suis vraiment tombée dedans aussi, c'est tout à fait normal, c'est qu'à force de regarder les tendances qui marchent et à force de s'en inspirer, on se perd en fait totalement dans notre message. Donc oui, on va être dans les tendances du moment, c'est bien, mais du coup, on n'est plus du tout clair et on ne s'adresse plus du tout à notre audience. On oublie à qui on s'adresse et on oublie pourquoi on est là en fait. Et ça, c'est tout à fait normal, ça nous arrive à tous, d'où l'importance de toujours retravailler régulièrement son positionnement, toujours se rappeler à qui on s'adresse, pourquoi on fait les choses, pourquoi on publie sur les réseaux. C'est déjà suffisamment entre guillemets chronophage de créer du contenu, notamment si on s'organise mal. Mais après, quand on s'organise bien, ça peut être très rapide à faire. Mais si en plus, on se perd dans les tendances et on oublie pourquoi on fait les choses, et bien finalement, on ne gagne pas d'abonnés parce que les abonnés le sentent ça, forcément, les internautes sentent qu'on n'est pas réellement aligné. Et il n'y a rien de pire quand on est présent sur Instagram et sur tout autre réseau d'ailleurs. Et le troisième scénario que je vois aussi de temps en temps, et du coup, je voulais absolument vous le partager, c'est de créer du contenu pour absolument générer de l'engagement, ce qui est en effet super important parce que l'algorithme, plus vous allez générer des commentaires et des j'aime, plus il va mettre votre poste en avant. Mais parfois, à force de trop vouloir générer de l'engagement, on oublie de se faire connaître. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais parfois, je vois des publications où ils génèrent des énormes débats en commentaire parce qu'ils veulent justement un maximum de réactions sous leur publication. Mais ils oublient totalement que, en fait, le plus important derrière, c'est que la personne s'abonne ou même achète leurs produits et services. Donc parfois, on peut un peu se perdre aussi là-dedans à trop vouloir générer des réactions. On oublie qu'en fait, le plus important, c'est de se créer une vraie communauté de personnes engagées qui vont potentiellement, par exemple, acheter notre produit ou service derrière. Donc, travaillez votre contenu, faites en sorte de ne pas tomber dans ces petits travers-là parce que forcément, on peut facilement tomber là-dedans. et n'oubliez pas vraiment qu'un bon contenu, c'est la clé en fait pour réussir sur Insta. Cinquième conseil pour réussir sur Instagram, c'est de montrer votre personnalité. Et oui, je sais que ça ne fait pas forcément ce conseil-là parce qu'il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas forcément ce qu'on veut dire par créer du contenu authentique. Mais je vous promets que ça fait une énorme différence et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a tellement de contenu sur Instagram que quand on tombe sur une publication qui vraiment nous frappe et génère vraiment en nous de l'émotion parce que le contenu est authentique, parce que la personne nous parle très simplement face caméra, par exemple, avec son cœur, eh bien là, on va beaucoup plus retenir la personne et on va beaucoup plus avoir envie de s'abonner et même de commenter le contenu. Montrez votre personnalité, c'est vraiment ça qui va générer des abonnements. Et ça peut être aussi un vrai, vrai, vrai moyen pour vous de vous différencier en fait tout naturellement de tous ceux qui ne travaillent pas ce côté un petit peu naturel. Gardez en tête que ça se travaille d'être naturel, notamment face caméra, ça se travaille d'être naturel dans ses contenus. En fait, ça se travaille assez facilement. Plus vous allez publier, plus ça va venir en fait. C'est normal qu'au tout début, vous ne soyez pas la plus authentique possible, que vous ne soyez pas hyper simple, que vous ne soyez pas comme vous le êtes avec vos amis par exemple. C'est logique, vous ne mettez pas la pression. Mais vous allez voir que plus vous allez publier, plus vous allez oser être réellement vous et vous allez voir que ça fait une vraie différence. Du coup, si vous commencez à publier du contenu lisse, vous passez totalement à côté de la puissance d'Instagram et même des réseaux sociaux en général. Votre personnalité est votre meilleure arme de différenciation. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui m'a dit j'ose pas me lancer sur Instagram, j'ai le syndrome de l'imposteur, je vois pas pourquoi je me lancerais moi alors qu'il y a d'autres personnes qui partagent déjà du contenu sur mon sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends partout et je me dis mais quelle erreur ! En fait, gardez en tête qu'il n'y a personne qui propose le contenu comme vous allez le proposer vous. Il n'y a personne qui a exactement votre personnalité. Donc, c'est faux de penser que vous allez faire quelque chose à l'identique, c'est totalement faux. Au contraire, vous allez proposer une autre manière de voir les choses tout simplement grâce à votre personnalité. Ça va être tout à fait naturel. Je vous donne mon exemple mais il y a plein de personnes qui proposent des formations sur Instagram par exemple ou des formations LinkedIn. Mais naturellement, je vais me différencier par ma personnalité et toutes les personnes qui vont s'identifier à ma façon d'être vont vouloir plutôt acheter ma formation, vont vouloir plutôt s'abonner à mon compte qu'à un autre. Et ça, c'est de manière totalement naturelle comme c'est le cas pour mes autres confrères et confesseurs. Je prends l'exemple d'un confrère par exemple qui a une personnalité totalement différente de la mienne. Et bien naturellement, il va se créer une communauté de personnes qui lui ressemblent. Et c'est ok en fait, on aura chacun nos communautés qui vont potentiellement se croiser de temps en temps mais naturellement, comme on a des personnalités totalement différentes, on ne se marche pas dessus en fait. Et donc, ne pensez jamais que ça ne sert à rien d'être sur Instagram, ça ne sert à rien de mettre de l'énergie dedans parce qu'il y a déjà des contenus sur le sujet. Déjà parce que, ce n'est pas parce qu'il y a un compte qui parle de quelque chose que tout Instagram le voit, au contraire, donc ne vous inquiétez pas, vous allez potentiellement et même très sûrement toucher d'autres personnes, des personnes qui ne connaissent pas cet autre compte. Et surtout, en arrivant avec votre personnalité, vous allez proposer autre chose en fait, une autre vision des choses. Ce sera du contenu unique. Gardez en tête que sur beaucoup de comptes, les gens s'abonnent à une personnalité avant tout. On s'abonne quand on a ressenti des émotions ou quand on a été inspiré par une personnalité par exemple. Les internautes, en fait, ils ont besoin de cette authenticité, de voir votre personnalité pour créer justement ce lien émotionnel qui va leur permettre d'avoir confiance en vous. Suffisamment confiance en vous pour aller s'abonner, pour aller laisser un commentaire, pour aller acheter votre produit au service. Bref, vous l'avez compris, mais c'est vraiment une étape primordiale dans une stratégie sur Instagram. Alors évidemment, je suis obligée de faire un petit laus parce que je sens, certaines personnes veulent dire, l'idée, ce n'est pas forcément de se montrer authentique, c'est-à-dire en pyjama au réveil le matin, en story sur Instagram alors qu'on partage du contenu totalement business. Quoique, après tout, pourquoi pas, si c'est votre ligne éditoriale, si vous savez que ce contenu va plaire à votre cible, franchement foncez, il n'y a pas de limite. Le plus important, c'est évidemment que ce soit cohérent avec votre stratégie globale. Mais, je suis persuadée, parce que je le vis et que tous mes clients le vivent aussi, le plus important, c'est de montrer une partie de vous pour inspirer confiance et pour inciter les gens à s'abonner. Et c'est aussi comme ça que vous allez générer de plus en plus de j'aime, de plus en plus de commentaires et donc de plus en plus d'abonnés. Et je terminerai là-dessus, mais le gros point fort de montrer sa personnalité sur Instagram, c'est que naturellement, vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent, qui ont la même personnalité que vous, et donc ce seront des abonnés tout naturellement qualifiés. Et c'est ce qu'on veut ici. Sixième petite astuce pour augmenter votre nombre d'abonnés, c'est de ne pas oublier que vous êtes là pour créer une communauté avant tout. Pourquoi ? Parce que plus vous allez prendre conscience que vous êtes là pour avoir une communauté où vous êtes là pour vraiment échanger, plus vous aurez un maximum de réactions sous vos publications et plus vous aurez un maximum de réactions sous vos publications, plus votre contenu sera montré à des personnes qui ne font pas encore partie de votre audience. Bref, des personnes qui ne vous connaissent pas et qui pourront potentiellement s'abonner à votre compte. Parce que n'oubliez pas que vos contenus ne sont pas partagés uniquement à vos abonnés, mais aussi à des personnes qui ne vous connaissent pas, surtout si vous les travaillez bien. J'en parle justement dans ma formation, il y a plein de petites astuces vraiment très techniques, des petites choses à mettre en place pour justement faire en sorte de toucher des personnes qui ne connaissent pas notre compte. Ce n'est pas forcément inné, mais en appliquant cette technique-là, ça fonctionne super bien. Et donc, par exemple, les vidéos Reels, elles sont montrées automatiquement dans la rubrique Reels d'Instagram et même sur la rubrique Explorer. Et d'ailleurs, même toutes les publications que vous allez créer, elles apparaissent justement dans cette rubrique Explorer où on peut découvrir en fait plein, plein, plein de contenus de personnes qu'on ne connaît pas du tout, de personnes auxquelles on n'est pas du tout abonnés. Et on sous-estime énormément les personnes qui passent du temps dans cette rubrique-là. Il y a bien sûr le fil d'actualité, mais il y a vraiment cette partie-là Explorer et la partie Reels aussi où on a plein, 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 plein de contenus de personnes qu'on ne connaît pas du tout. C'est tellement puissant. Mais du coup, pour apparaître à fond dans ces rubriques-là, il faut vraiment que vos publications précédentes génèrent vraiment des commentaires et des j'aime. Mais pas que. En fait, l'algorithme d'Instagram, il va prendre en compte plein d'éléments pour déterminer si vraiment vous êtes là simplement pour partager du contenu comme ça en masse ou si au contraire, vous êtes là pour créer une vraie communauté. Et je pense que vous m'avez compris en fonction du temps que je viens d'utiliser. Mais le plus important, ce qui va le plus compter pour lui, pour l'algorithme, c'est de se créer une vraie communauté. Et donc pour ça, n'hésitez pas à répondre à tous les messages privés, à répondre à tous les commentaires, à faire des sondages, des quiz and stories, à organiser aussi des lives pour échanger avec vos abonnés. N'oubliez pas que sur Instagram, vous êtes là pour créer une vraie communauté et pas simplement balancer plein de contenus comme ça. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois absolument partout. Après, je ne vais pas vous mentir, il y a plein de techniques justement pour générer des réactions, pour réussir à créer une vraie communauté. Et c'est tout l'objet de ma formation. Elle dure plus de 14 heures. Donc évidemment, je ne vais pas pouvoir vous donner tous mes conseils ici en 30 minutes de vidéo. Mais l'idée, c'est déjà de vous partager plein, plein, plein de petites astuces comme ça gratuitement que vous compreniez aussi la stratégie vraiment globale à adopter. Mais si vous voulez aller plus loin et vraiment que je vous prenne par la main et que je vous explique pas à pas comment réussir sur Instagram et comment avoir plein d'abonnés, des abonnés qui réagissent vraiment à vos contenus, n'hésitez pas à rejoindre ma formation, vous aurez vraiment tout là-dedans. Donc ça, c'était le sixième conseil que je voulais vous donner. N'oubliez pas que vous êtes là sur Instagram pour créer une vraie communauté et donc échanger avec vos abonnés et pas simplement balancer plein de contenus. Et vous allez voir que ça fait toute la différence. Je ne vais pas vous mentir, j'étais tombée un petit peu dans ce piège-là quand j'étais sur Twitter, donc il y a des années, je balançais plein de contenus mais je n'interagissais pas du tout avec mon audience et en fait, non seulement déjà, on se tire une balle dans le pied parce que nos contenus ne sont pas vraiment appréciés par l'algorithme et donc mis un petit peu de côté, mais en plus, on perd un petit peu de plaisir, on perd un petit peu de saveur parce que le but du jeu d'un réseau social, c'est d'échanger, c'est de se créer une vraie communauté et donc si vous voulez tenir à long terme, il faut que vous vous éclatiez et il n'y a rien de mieux que de se créer une vraie communauté avec des gens avec qui vous allez échanger tous les jours. Moi, c'est ce que je fais notamment sur Instagram actuellement et ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous tout le temps en commentaire par message privé, ça fait vraiment partie de toute l'expérience d'Instagram en fait donc profitez-en. Dernier conseil et j'adore ce conseil-là parce que j'aurais tellement aimé qu'on me le donne à mes débuts, ça m'aurait tellement permis d'alléger ma charge mentale, de me mettre beaucoup moins de pression mais vraiment, gardez-le en tête ici et de vous imprégner de ce que je vais vous dire, soyez patient et soyez focus plutôt création plutôt que d'être focus sur vos chiffres. Gardez en tête que vraiment, au début, ça prend du temps d'être sur les réseaux et de réussir à se construire une communauté, c'est normal. Ça, c'est vraiment un truc qui me gêne un petit peu et puis en même temps, je suis vraiment habituée aujourd'hui mais il y a tellement de gens autour de moi et parfois, ça va être des gens de mon entourage aussi mais qui ont l'impression que c'est très simple d'être sur Instagram, qu'il suffit de publier du contenu pour réussir et pour avoir des milliers d'abonnés et du coup, je vois vraiment des gens qui viennent me parler et qui me disent ouais, moi, je vais me lancer sur Instagram et tout, j'ai publié ça à faire un carton mais vraiment, ils arrivent très sur deux en se disant voilà, je vais simplement publier et ça va marcher. Mais en fait, c'est pas ça. Enfin, comment vous expliquez ça ? Essayez, vous allez voir, ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, Instagram, c'est devenu un vrai métier, c'est pas pour rien. Il y a des vraies techniques qui permettent vraiment de réussir sur ce réseau et ça, ça prend pas en un jour quoi. Donc, il faut vraiment être patient et c'est normal qu'au début, vous prenez des vents en fait mais c'est logique et moi, je me suis pris plein de vents au début et c'est ok. Il faut en fait tenir justement. C'est là en fait, vous allez pouvoir vous différencier de la plupart des gens qui se lancent sur Instagram un petit peu la fleur au fusil en se disant je vais simplement publier un petit peu de contenu puis ça va marcher parce que j'ai vu Isabelle le faire, ça va l'air d'être facile donc quoi ? J'avoue, je l'ai taquiné un peu là. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est un métier, que ça se fait pas comme ça en fait mais c'est ok. Il suffit simplement de se former pour apprendre les bonnes techniques et vous allez pouvoir réussir beaucoup plus rapidement. Mais si jamais vous vous lancez seul, sachez que forcément ça va prendre du temps et c'est normal. J'ai d'ailleurs fait toute une vidéo sur le sujet qui s'appelle la traversée du désert. Je vous la glisse ici, n'hésitez pas à aller la voir mais vraiment, gardez ça en tête, ça prend du temps. Et le gros problème que je vois, j'ai plein de personnes qui se lancent sur Insta et c'est normal, tout le monde passe par là. Donc je vous jette pas du tout la pierre, moi aussi je suis passée par là. C'est d'être obsédé par les chiffres. Forcément, au début on décolle pas d'un coup ou alors c'est vraiment très très rare. Mais n'oubliez pas que réussir sur Instagram, c'est réussir dans quasiment tous les cas sous forme d'une croissance vraiment organique. Du coup, gardez en tête que les premiers chiffres que vous faites sur Insta ne reflètent pas du tout la valeur de votre contenu ni le potentiel de votre compte Instagram. Parce que clairement, se concentrer sur les premiers chiffres peut être vraiment totalement démotivant et même totalement trompeur en fait sur le potentiel de votre compte. La clé de tout ce qui cartonne sur Insta, c'est qu'ils sont en fait restés concentrés sur le contenu plutôt que leurs chiffres. Ils ont pas du tout été obsédés par leurs chiffres. Ils ont fait des flops mais c'est ok, en fait ça fait partie du chemin et ils l'ont bien 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 compris. Donc ils créent du contenu, ils créent du contenu, ils créent du contenu jusqu'à ce que ça marche. Voilà, il n'y a pas de secret. Réussir sur Instagram, c'est vraiment un processus d'apprentissage en continu. Il est super important d'analyser ce qui fonctionne ou pas, de tester différentes approches et de s'adapter aussi à l'évolution du réseau, l'évolution des tendances et des préférences aussi des utilisateurs. Du coup, gardez en tête que cette approche forcément, elle nécessite de la patience parce que tous les ajustements que l'on fait, toutes les expérimentations que l'on fait, finalement, ça prend du temps. Il faut vraiment faire preuve de patience avant de récolter les fruits. Et si vraiment, vous voulez aller plus vite dans ces cas-là, formez-vous. Mais gardez vraiment en tête que construire des relations vraiment significatives avec ses abonnés, construire une vraie communauté, ça, ce n'est pas du tout du jour au lendemain. Et prenez surtout conscience que de se construire une vraie stratégie, Instagram, ça prend du temps. Mais à long terme, c'est tellement, tellement puissant. Donc, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Mais il faut le prendre au sérieux, en fait, tout simplement. Il ne faut pas arriver avec sa petite fleur au fusil. Mais bon, je vous dis ça, mais si vous regardez cette vidéo et si vous êtes encore là, c'est que vous prenez ça sérieusement. Donc bon, je vais assez vite sur ce conseil-là. Je pense que vous êtes assez intelligents pour prendre ça au sérieux. Mais c'est vrai que naturellement, on peut se dire, c'est facile de publier sur un réseau. Comme on voit plein de gens réussir, comme on voit plein de gens avoir plein de commentaires et plein de j'aime sous les publications, on a l'impression que c'est facile. On a l'impression qu'il suffit de faire quelques posts et hop, on va devenir connu. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc n'hésitez pas à vous former si vraiment vous voulez aller plus vite pour connaître vraiment toutes les tendances du moment, pour connaître quel format adopter, quoi publier, comment construire vos publications, quelles techniques pour toucher des personnes qui ne font pas partie de votre audience sur des formats qui pourtant normalement sont vraiment consacrés à vous abonner. N'hésitez pas vraiment à vous imprégner totalement du réseau et à partir sur une stratégie long terme. Et vraiment, je vous le répète encore, mais ça vaut tellement le coup. Pour que ce ne soit pas trop douloureux dans votre processus de création, vraiment, arrêtez d'être obsédé par vos chiffres. Arrêtez de tout regarder, d'essayer de regarder en story ce qui a regardé votre story. Je sais qu'on fait tout ça au début. Regardez votre nombre d'abonnés qui est forcément fluctue. C'est normal de perdre des abonnés, d'en gagner, d'en perdre, de gagner. Parce qu'en fait, les gens, ils s'abonnent, ils se désabonnent plus vite que leur ombre. Donc surtout, ne prenez pas ça du tout personnellement. Sur Instagram, ça va très vite. Un contenu peut cartonner d'un coup. Des gens peuvent s'abonner, se désabonner très vite. Voilà, il faut vraiment le prendre en compte. Et plutôt que d'être assez accroché à certains chiffres très précis, il faut vraiment voir la chose d'une manière très globale. Le but du jeu, c'est d'avoir votre nombre d'abonnés qui va naturellement augmenter au fur et à mesure. Le but du jeu, c'est d'avoir votre nombre de réactions qui va naturellement augmenter au fur et à mesure. Mais n'essayez pas d'aller trop vite, ne vous mettez pas trop la pression et tout va bien se passer. Voilà pour mes conseils pour augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram. Je vous les résume directement ici pour que vous les ayez bien en tête. Première astuce qui fonctionne bien, c'est d'être réellement actif sur votre compte Instagram et de partir sur une stratégie long terme. Pensez au marathon et non pas au sprint. Deuxième astuce, n'hésitez pas à aller commenter d'autres contenus pour faire connaître votre compte. Troisième astuce, choisissez le bon format pour vous faire connaître mais aussi pour vous éclater et tenir à long terme. Quatrième astuce, travaillez vraiment votre contenu parce qu'un bon contenu, c'est la clé. Cinquième astuce, montrez votre personnalité, c'est vraiment ça qui va générer un abonnement. Sixième astuce, n'oubliez pas de créer une vraie communauté. Et septième et dernière astuce, soyez patient et soyez plutôt focus sur votre création de contenu plutôt que sur vos chiffres. Si vous voulez aller plus loin, si vraiment vous voulez que je vous tienne par la main dans cette création de contenu sur Instagram, dans l'idée de vous créer vraiment une vraie communauté qui va non simplement être hyper active dans vos commentaires mais en plus acheter vos produits et services, je vous conseille d'aller voir ma formation. J'ai créé près de 14 heures de formation où je vous explique absolument tout, comment réussir sur Instagram, quels contenus publier, quelles sont les techniques qui fonctionnent vraiment. je vous partage absolument tout. Je vous glisse directement le lien en commentaire mais sachez que vraiment tout est là. Je vous partage toutes mes astuces qui m'ont permis moi-même d'en arriver là pour créer une vraie communauté réellement engagée. Mais si vous voulez d'abord en savoir plus d'une manière totalement gratuite, sachez que j'ai créé une masterclass d'une heure où je vous partage les trois clés pour gagner plus de 20 000 abonnés sur Instagram. N'hésitez pas à la rejoindre, je vous explique en fait très concrètement comment percer sur ce réseau et justement vous construire une communauté engagée. Donc c'est vraiment la suite de cette vidéo, je vais beaucoup plus loin, je vous donne des astuces hyper concrètes. Donc n'hésitez pas à aller checker, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien directement en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle astuce vous avez préférée directement en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes présent sur Instagram, qu'est-ce que vous faites sur ce réseau. Ça peut être le moment aussi de mettre en avant votre compte. Ça c'est une bonne astuce aussi que je vous partage mais n'hésitez pas à parler de votre compte partout. Donc n'hésitez pas à me dire directement en commentaire quel est votre compte Instagram. Mettez le arrobas avec votre nom d'identifiant et partagez le sujet que vous traitez sur votre compte. Peut-être qu'il y a des personnes dans ma communauté qui auront envie de s'abonner. Voilà, c'est un premier pas. N'hésitez pas à faire votre publicité, je vous l'autorise. Profitez-en, faites-vous plaisir en commentaire. Et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur le thème des réseaux sociaux ou de l'entrepreneuriat. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et on se retrouve tout de suite sur mon compte LinkedIn ou sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à me suivre. On se retrouve là-bas et on se dit à très vite. Sous-titrage ST' 501